Générique Allo tout le monde, voici Champion M.M.C.L. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, spécial Geekfest. Le Geekfest ? Mais pourquoi le Geekfest ? T'as déjà fait une vidéo sur le Geekfest ? Pourquoi en faire une autre alors ? C'est un peu inutile ? C'est simple. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur le Geekfest. Mais la différence, c'est que durant cette vidéo-là, je n'explique rien. Je fais juste montrer des images et tout ça. Rien de plus. Tandis que là, je vais expliquer mon impression sur le Geekfest, comment j'ai trouvé ça. Je vais vous expliquer comment que ça se passe sur, en gros, A partir, si vous voulez leur entendre mot par mot, leur relire tout simplement. Vous allez sur mon site internet dont le lien est dans la description. Bah, dans la description. Il est pas dans ma description. Il sera pas pour un bon vote. Mais le lien est sur la bannière de machine YouTube. En gros. Le 4 et 5 novembre, il y a eu une convention qui s'est portée au cégep de Maisonneuve à Montréal, Proche du Stade Olympique et de la station P9. En gros, je vous dis ça, même si il y en a qui s'en foutent, mais je m'en fous. L'événement qui a eu lieu était le Geekfest de Montréal. Lors de cette convention, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient hâte de me rencontrer. Ainsi que moi-même, j'avais hâte de les rencontrer. Puis, si vous voulez voir la vidéo sur le site internet, il est disponible. Je vous le garantis. Ah, il reste un peu de temps. En passant, le clan a atteint le niveau 2. Le niveau davantage débloqué. Délai entre demande de dons 15 minutes. Extinction de la trésorerie 10%. Qui est bien. Très bien. Bon, continuons. Je suis arrivé vers 10 heures. Un peu après, j'ai rencontré le premier trio qui venait d'arriver. Ce trio était constitué de Tuxini, Zaklobos ainsi que Dengshaploo. Un peu plus tard, j'ai revu le Duke et aussi rencontré un deuxième trio. Cette fois-ci, le trio était constitué de Adredem, Tarvo ainsi que Abanix. Nous avons pris une photo de groupe avec nous 7. Oups, c'est vrai. J'ai oublié quelqu'un. Le Madiba de Tuxini. Oups. C'est vrai, j'ai oublié. Je voulais plutôt dire 8 personnes. Une première raconte et une belle fin de semaine. Nous avons joué un peu à joke de papa avant que la gang d'Adredem arrive. J'ai aussi rencontré Tester Alpha et Beta. Beta ne m'impressionne pas du tout, car il est comme dans les vidéos. En imprimisé, il y a eu LE show à laquelle Adredem, Tarvo et Abanix se sont affrontés contre les Dunk Gaming Québec. Bah j'ai juste écrit Dunk du Gaming Québec. Ils ont lait, parce qu'ils sont deux. C'est pour ça que j'ai dit de lait. Peu importe. Et Cédric de retour vers le rétro. Deux équipes qui se sont affrontées. Et le ou les perdants, avait une conséquence. Mais, j'en dis pas plus. De plus, il y en a eu du monde qui ont eu la chance de voir mon introduction en direct. Ouais, l'introduction de mon vlog. C'est celui de ta vidéo de GeekFest. Effectivement, c'est bien la vidéo de GeekFest. Alors, pourquoi faire cette vidéo-là alors ? Ben, pour m'expliquer ce qui s'est passé. En gros. On voit l'image, mais on sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Ok, d'accord. Nous avons passé une belle journée. Et pour finir la journée, il y a eu une conférence. Des Pouilleux. Ouais. Les Pouilleux étaient là. Avec Tuxani, Zach Laboss, Deng Shalbo. Ainsi que WTF Kev. J'ai aussi rencontré Gérôme Cloutier. En plus, j'ai aussi rencontré des abonnés. Ben ouais. J'en ai rencontré que... Pis du monde qui me connaissait pis qui se sont abonnés par la suite aussi. Les deux sens. Cela a été vraiment une très belle journée. Le jour suivant, ça a été un peu plus long comme journée. Car nous étions fatigués de notre journée de la veille. J'ai rencontré les détenteurs de Joe ou de papa. Soit Gabo Film, QC, mais Québec plutôt. La fin de la journée et de la convention était relax en plus d'être fatigué. C'est... C'est épuisé hein. Une convention. C'est le jeu de bon an. Plus souvent parce que j'avais mal dormi. Euh... La veille. J'ai juste dormi deux heures. Pis en cause de ça, j'étais encore plus fatigué. Je suis encore en train de me remettre de cette fin de semaine. Je peux vous dire ça. J'ai pas de bon fin. Ça prend du temps avant de me remettre. En plus que j'ai pas le temps trop trop de dormir. Mais... Je dors, mais je récupère la semaine au complet. En gros, c'est comme si j'aurais même pas récupéré les heures. Mais ça c'est un détail. Sinon, la fin de semaine du Kickfest a été une fin de semaine merveilleuse. Donc, ça me donne envie d'aller à d'autres conventions. J'ai hâte d'aller dans une prochaine convention. Merci pour tous ceux qui étaient là. J'ai passé une très belle fin de semaine. Je vous remercie grandement. Si vous voulez aussi que je vienne dans des conventions. Faut toujours en parler. Comme ça, j'aurai plus de chance d'être invité. Pis... Faire plus de conventions. Pis à rencontrer encore plus de monde. Plus de bonnets. Ça serait... Merveilleux. Mais ça, ça dépend de vous. Métard de bavardage. Attaquons. Bon, je vais attaquer par là. C'est dommage qu'il manque de musique. C'est vraiment dommage qu'il manque de musique. Si j'avais remarqué. Puis, j'ai juste... J'ai juste... Je l'ai pas re... Re-réalisé. Pfff. Je sais pas trop. ça va bien très bien ça va aller mal ah oui c'est vrai c'est le canon géant il est le canon géant est égal à faire mal à faire mal il est barbare et où j'ai l'autre les maisons des ouvriers sauf qui fait mal c'est qu'à nous j'ai un lieu bon c'est terminé mais c'est juste que l'on veut de réaliser que c'est terminé oui yeah ah je peux même attaquer encore c'est toujours formidable ok bon en même temps qu'est ce qu'il a amélioré Il y avait ici, ici j'ai amélioré pas mal d'améliorer, j'ai amélioré, ici j'ai amélioré pas mal de choses, donc les pierres sont poussées, ouais, c'est ça, a poussé, j'ai amélioré ça, j'ai amélioré ça, 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 j'en ai tellement amélioré, c'est pas le bon sens, mais c'est ça, je n'en avais pas besoin, j'ai même amélioré le bon bord, oh, c'est 1.2 millions, vous voulez vous savoir quoi, on va l'améliorer tout de suite, parce que, nouveau 14 est intéressant, j'ai tout fini, oui, c'est tout réussi, en gros, j'avais fait une vidéo au complet, c'est tellement fesqué, bah, je fais ce qui est aussi, mais ça, c'est moyen de faire un jeu, c'est, ça va pas de bon, ça, j'ai supprimé, parce que, voilà, c'est kolay, j'ai tué, puis, oh mon Dieu, c'était long, c'était long, c'était long, wow, mais oh mon Dieu, que je, j'ai parlé oh mon dieu qu'il fallait que je reprenne tout le temps à tout bout de chambre que j'oubliais qu'est-ce que je disais ça va pas de bon ça j'ai décidé de le supprimer tout simplement je veux vous expliquer quelques stratégies qu'est-ce que je veux faire en ce moment ici c'est bon je t'accueille je le garde mais t'accueille taux de sorcier lui est en amélioration lui il est là puis lui je veux le monter en ce de ça ça va être lui que je veux monter c'est à peu près ça en ce moment ça a pas de bon ça quand il est sur moi on rentre ça a pas de bon ça je suis en train de améliorer le golem ça va être le moelleux c'est pour ça ça va être de la valkyrie ça j'ai de la misère améliorer ça ah ouais j'ai de la misère améliorer ça faudrait que j'améliore je vais améliorer encore ceci je l'améliorer au niveau 2 faudrait que je l'améliore au niveau 3, 4 et plus ça va être vrai ça que je devrais faire mais je suis content d'avoir le niveau 2 honnêtement après du temps on est finis par le voir c'est ça les guerres et ceux qui sont dans mon clan et qui m'écoutent je vous demanderai de répondre à cette petite question est-ce que vous voulez une guerre aux semaines ou aux deux semaines moi honnêtement je dirais plutôt 2 semaines au lieu de 12 semaines parce que dans le temps quand j'ai commencé quand j'ai fait le clan j'avais plus de temps puis je le mets là c'est une autre histoire alors je vais le mettre à deux semaines euh la guerre pour ceux qui écoutent le qui sont dans mon clan puis qui écoutent la vidéo voilà si vous vous demandez c'est quoi euh le le nom de le nom de mon clan c'est ça c'est plus ce genre là tout d'un coup pour le sens si vous voulez copier mon village d'hier j'ai refaite mon village euh oui j'ai refaite mon village pour l'hôtel de vie niveau 9 pour quelqu'un ah mon dieu il fallait que je revisionne mes mes anciennes vidéos ah mon dieu j'ai un peu d'en faire mais j'ai réussi par le par l'avoir on va réattaquer parce que c'est prêt effectivement j'espère qu'on de la voyeur et comment l'attaquer celle la ah parfait ouch par contre excusez voilà les quatre coins j'aime pas trop trop le canon géant il fait mal pour moi puis pour les autres par contre il fait pas mal bon parfait je vous laisse la qu'est-ce 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 que j'aurai mon ma maison des ouvriers ma maison des ouvriers détruite je pense bien que j'ai des bonnes chances de l'avoir rond j'ai pas ça pour ça mais ouais j'aurais d'avoir les victoires venir si vous avez vu la machine de combo je pense que c'est ça que ça s'appelle celui avec l'ouvrier peu importe ouf ça sérieux 73% qui est très bien et c'est une victoire non tout est 50% mais je ne sais rien que je suis une étoile ah mon dieu j'aurais fait je suis très content ça aurait été frustrant tu sais quand que une personne plus haut plus beau que toi exemple moi j'ai 47% et l'ennemi une vingtaine mais que moi j'ai pas d'étoiles puis l'autre 1 étoile ça c'est frustrant mais par contre le contraire moi j'ai 27% ça a déjà arrivé puis l'autre à 47% moi j'ai déjà une étoile l'autre le pas ils avaient pas eu compte hi 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 je suis sauvé certains 100% alors pour ça c'est déjà la fin de cette vidéo oui déjà c'est déjà la fin de cette vidéo et oui déjà ça passe tellement vite ça passe tellement vite pour vrai moi j'ai même pas vu le temps passer hi 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 ça a tellement passé vite alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur Facebook Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur le banner de ma chaîne YouTube ou encore aller visiter mon site connex dont vous allez pas le regretter bah quand ça va être mis en place bien comme il faut on va bien s'amuser je vous garantis dont vous avez juste à écrire www.champion.ml et si vous voulez voir un sous-domaine quand il sera prêt bien évidemment parce que faudra le remettre vous faites www.champion.ml tout simplement alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochaine vidéo évaluation des villages alors pour ça je vous dis merci à tous merci à tous